Bonjour, bienvenue sur les guidances intuitives d'Amina Somnia. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on s'intéresse aux personnes qui sont soit en rupture, ou qui vont vers la rupture, ou soit aux personnes qui sont dans la prise de conscience que la relation vers laquelle ils voulaient aller ne marchera pas. C'est-à-dire une sorte de perte d'espoir dans une relation, on s'est peut-être battu pour, on a fait ce qu'on pouvait, on a attendu, etc. et on se rend compte que ça ne va pas marcher. Ou vous étiez en couple et ce couple est en train de s'achever, ou vient de s'achever. Et c'est pour ça que j'ai voulu prendre une carte que je trouve très belle, qui s'appelle Morée Renaissance. Morée Renaissance, et je trouve qu'elle représente vraiment bien cet esprit-là. Je ne sais pas si vous la voyez bien, voilà, là peut-être que vous la voyez mieux. Parce qu'on voit bien que ce serpent-là de la connaissance et de la vie va vous entraîner de quelque chose qui meurt, né un nouvel œuf. Et effectivement, on est constamment en train de renaître. Et là, on va se pencher plus sur une renaissance sentimentale. Voir, on peut comprendre un peu ce qui s'est passé. Comprendre peut-être pourquoi on a vécu ça. Mais surtout, voir un peu, enfin on va faire un petit point, quoi, pour voir les transformations qui se sont opérées en nous et vers où ça nous amène, tout ça. Voilà. Donc pour ça, j'ai cette carte. Donc elle vient de Dreams of Gaia. Je vous la montre. Je vous montre le jeu. C'est mieux à l'endroit. Voilà, Dreams of Gaia. Je ne suis pas suivi. Et voilà. Et on va commencer tout de suite. Pour ça, je vais utiliser... J'ai pris machinalement le tarot des chats. Pour commencer, il n'y a pas de choix. C'est pour tout le monde et c'est de l'intemporel. Chacun, de toute façon, sent si ça vibre avec lui ou pas, si ça résonne avec les cellules de votre corps, avec, je dirais, presque l'eau qui vous compose, quoi. Parce que l'eau, c'est des émotions. Et si ça les fait vibrer, si vous sentez... Voilà, de toute façon, quand c'est pour nous, on le sent. Je veux dire, c'est un truc... Et donc, évidemment, quand vous tombez dessus, c'est que c'est le moment, c'est que c'est pour vous. Et voilà. Donc, quelle est la leçon qui a été apprise au travers de cette histoire que vous avez vécue ou pas vécue, mais de cette expérience, je veux dire. Quelle est la leçon que vous aviez à apprendre, qui était à apprendre dans cette histoire ? Le neuf de feu. Je ne sais pas si on voit... J'essaye toujours de montrer bien, mais je ne vois pas bien, en fait, ce qui se passe à l'écran. Donc, c'est un peu abistodénas, comme on dit chez moi. Avec ce neuf de feu, ce qui a été appris, ou ce qui est en train de s'apprendre, la leçon qui est tirée de là, cet enseignement... Il y a la poule qui essaie de nous expliquer, mais on pige pas tout, là, cocotte. C'est tout simplement... Enfin, tout simplement. Non, ce n'est pas si simple que ça. C'est que vous avez appris à canaliser votre énergie. Peut-être que vous savez mieux la diriger, la canaliser, la concentrer en vous. Et peut-être aussi, il y a cette compréhension que vous avez besoin de l'utiliser, cette énergie. Vraiment. Vous avez appris à la canaliser. Vous savez qu'elle est en vous. Vous l'avez découverte, peut-être, au travers de cette relation. Vous vous êtes rendu compte de la force que vous aviez en vous, que peut-être vous ne soupçonniez pas. mais en même temps, vous avez compris aussi l'importance des personnes qui vous entourent, de donner cette énergie ou de mettre cette énergie. Que vous avez besoin, en fait, de vous investir dans, je ne sais pas moi, des choses ou auprès de personnes, etc. Mais que votre investissement, c'est nécessaire dans le sens où vous avez besoin que cette énergie, elle sorte de vous parce qu'elle est très forte. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'énergie et il faut l'utiliser, vraiment. Parce que si vous ne l'utilisez pas, elle reste en vous et une énergie bloquée, comme ça, qu'on n'arrive pas à adourner au monde, tout simplement, et qu'on n'arrive pas à rendre créatrice, elle peut devenir destructrice, au final. Donc, la leçon, c'est ça. C'est apprendre à utiliser cette bombe énergétique que vous êtes là. Il faut qu'elle s'exprime. Et donc, il faut que vous arriviez à vous canaliser. Et donc, je pense là, vraiment, c'est ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est ce que vous avez appris au travers de cette histoire amoureuse. Peut-être aussi, il y a le fait de... quand on donne à quelqu'un, c'est-à-dire, il ne faut peut-être pas... Quand c'est dans le sentimental, justement, peut-être aussi, il faut avoir un exutoire, entre guillemets, et ne pas attendre que... On ne peut pas donner toute cette énergie-là, non plus, à une seule personne, en attendant un retour similaire, dans le sens où tout le monde déjà n'est pas pareil. On n'a pas tous le même fonctionnement. On n'a pas tous la même énergie, non plus, de base. Il y a des gens qui peuvent donner, 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 et qui ne s'éteignent pas parce qu'ils sont des sources infinies. Et d'autres qui ne sont, justement, tellement pas connectés à eux ou qui ont beaucoup de mal, en fait, à donner, finalement, parce qu'ils n'ont pas appris à se connaître ou parce qu'ils sont... leurs canaux sont bloqués, quoi, entre guillemets. Et c'est vrai, là, à mon avis, la leçon, elle est aussi sur ça parce que vu qu'on est sur du sentimental, vu qu'on est sur une histoire qui n'a pas fonctionné, peut-être ce que vous avez appris, c'est que toute cette énergie-là que vous mettez à fond, que vous avez essayé de mettre dans cette relation, etc., alors peut-être à bon escient, je veux dire, de toute façon, c'est jamais perdu les bienfaits qu'on fait ou l'amour qu'on envoie, mais il y a peut-être aussi autre chose, une passion en vous à découvrir, peut-être, je ne sais pas, ou que vous connaissez déjà, dans laquelle vous pouvez mettre une grosse part de votre énergie pour, justement, ne plus diriger un faisceau qui va secouer l'autre au niveau sentimental parce que c'est un peu comme si... Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est un peu comme si on avait des réservoirs, voilà, on va dire ça, c'est les réservoirs à remplir, j'ai le réservoir de moi-même, ma satisfaction, je ne sais pas, mes loisirs, mon machin, là, j'ai mon réservoir amoureux, là, j'ai le réservoir, je ne sais pas, moi, familial, voilà, on va dire ça, contact extérieur, amoureux, familial. Si vous ne remplissez que celui-là, celui-là, il va exploser. Par contre, si vous répartissez votre énergie dans les différents réservoirs, c'est-à-dire, je donne à moi-même, je donne à mon loisir préféré, je donne à une nouveauté, un truc que j'ai envie d'apprendre, je donne aussi à mon amour, je donne à ma famille, je donne à ci, à la, machin, eh bien, les réservoirs vont être équilibrés et justement, le but, je crois, la leçon, là, c'est de canaliser cette énergie et de la redistribuer équitablement entre les choses qui constituent votre vie. Voilà. On va regarder maintenant de quoi vous vous êtes libérés au travers. Alors, ce n'est pas toujours évident de le voir, on va essayer de voir les choses le plus positivement possible parce qu'en réalité, c'est même une rupture qui est difficile, même une perte d'espoir, on peut en être très, très triste, c'est un chagrin d'amour, c'est ce qu'on appelle un chagrin d'amour, on a le cœur brisé, mais au travers de ça, même si on ne le voit pas de suite, en réalité, il y a des belles choses qui vont en sortir de ça. Alors, bien sûr, le cœur brisé, ce n'est pas facile à dépasser, mais on va étudier, on va se pencher sur ce qui est positif pour vous au travers de cette mort et renaissance. Voilà. Moi, je n'ai pas envie de m'axer sur ce qui est négatif, vous le voyez déjà bien assez. Je pense que la souffrance ou la tristesse, elle est déjà bien assez en vous. Et moi, j'ai envie qu'on élève les énergies et qu'on observe tout ça d'un œil un peu plus serein. Et en même temps, quand on comprend, on accepte mieux et on peut dépasser. Et parfois, pardonner, parce que de toute façon, si on ne pardonne pas, c'est nous qu'on bloque. L'énergie, elle est bloquée. Je dis pardonner, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, des fois, c'est se pardonner aussi à soi-même, de s'être fait vivre des choses ou de s'être trompé. Enfin, tromper, ce n'est pas tromper parce que c'est toute expérimentation, il n'y a pas de mauvais chemin. Mais des fois, on met de l'énergie dans quelque chose qui finalement n'aboutit pas. Ça, ça peut arriver. Donc, on va regarder ce qui est libéré. De quoi ça vous libère, ce que ça libère en vous, cette rupture ou cet espoir ? Ah ben, elle est tombée déjà. Je ne l'avais pas vue. Bon, ça libère vos... Ça vous libère d'un cocon dans lequel vous étiez, moi, je dirais. Parce que ça vous libère de la transformation. Mais ce n'est pas la... C'est-à-dire, ce n'est pas que vous allez arrêter de vous transformer. Non. C'est au contraire. C'est que je pense que vous étiez dans un cocon. Là, vous étiez peut-être au travers de cette relation ou des espoirs que vous faisiez, que vous mettiez dans cette relation, dans cette attente. En réalité, vous étiez dans cette attente parce que vous étiez comme dans un cocon. Et quand on est dans un cocon, il y a un moment où il faut sortir. Et là, je crois que ce que ça va libérer, c'est vous-même. Vous étiez enserré dans ce cocon. Pour une bonne raison. Parce que vous étiez en train de vous préparer. Parce que... En vous, s'opèrent des changements très forts. Très certainement, des changements importants. Et là, on voit vraiment... que vous allez vous transformer. Et au travers de cette rupture, il y a vraiment une transformation très forte. Mais je crois que ça va vous libérer. Et alors, maintenant que vous serez sortis du cocon, on va aller vers quoi ? Je vais prendre les cartes des fées. Vous allez vers quoi au travers de cette transformation ? Attendez, il y a trop de cartes ! On fait le vide ! Alors, vers quoi on va ? En sortant de ce cocon-là, qui nous libère, cette libération du cocon. Comment on sort du cocon-là ? C'est quoi qui sort du cocon ? Ah ouais, vous allez être beaucoup plus réactifs. Peut-être, au final, vos réactions vont être dorénavant beaucoup plus adaptées à ce qui se passe dans le concret. C'est-à-dire que peut-être, à partir d'aujourd'hui, vous aurez les yeux grands ouverts et vous serez bien, bien reliés au réel. Là, vous serez bien reliés... Peut-être que vous étiez dans une relation où c'est qu'il y avait des espoirs qui étaient un peu abstraits. Il y avait peut-être une notion abstraite dans votre relation. C'est-à-dire peut-être quelque chose de très loin. Peut-être un espoir sur un amour passé. Ou peut-être que c'était une relation où finalement, on avait perdu un peu la notion de la réalité. Peut-être par habitude ou par... Je ne sais pas, ça peut être... Beaucoup de raisons peuvent avoir mené à ne plus être reliés au réel. Ou peut-être vous étiez carrément dans la fuite. C'est-à-dire, cette relation, j'en peux plus, mais je ne veux pas l'accepter que c'est en train de mourir. Et bien là, à partir d'aujourd'hui, ce qui va sortir du cocon, c'est quelqu'un de beaucoup plus réactif, beaucoup plus... planté dans le réel. Et je pense que dorénavant, sentimentalement parlant, vous allez être... Bon, attention à ne pas être un peu sur la défensive quand même. Mais vous alliez peut-être là être... Vos réactions seront plus adaptées aux circonstances qui vont se présenter. Quand il va se passer quelque chose, peut-être vous ne chercherez pas d'excuses ou vous ne rêverez pas la situation. C'est-à-dire, là, vous la regarderez avec les yeux ouverts et si ça ne vous plaît pas, vous le direz. Là, avec cette carte, c'est sûr et certain. Il n'y a aucun doute de ça. Bon, d'accord. Donc, ce qui sort de la chenille, c'est de la réactivité, en fait. Beaucoup plus de réactivité et ne plus être dans la fuite ni de soi, ni du réel. Enfin, du réel, entre guillemets, parce qu'on est dans le rêve monde, mais en tout cas, de ce que vous vivez, de ce qui se présente à vous. On va regarder maintenant ce qui est régénéré, ce qui est renforcé en vous, au travers de cette mort-renaissance, de cette perte d'espoir dans quelque chose, ça va amener une régénération de quelque chose. Et j'ai envie de prendre... Et forcément, là, ceux qui me regardent comprennent vite que j'aime bien changer de jeu, que je pioche, tire l'arrivée, où j'ai envie. comme je le sens, comme ça vienne. On va faire donc avec le rest of Enchantment. Et voilà. Donc, il y en a deux qui sont sortis. Et ce que ça régénère en vous, ce que ça renforce en vous, voilà. Alors, c'est la capacité de choix, déjà. Ça, vous allez mieux choisir ce dont vous avez besoin. Vous allez être capable de trouver des solutions alternatives, de revenir à l'essentiel aussi. Vous allez aller voir au-delà. Et vous allez revenir à ce qui est essentiel pour vous. Vous allez mieux savoir choisir. Peut-être, ça rejoint un peu cette carte. C'est-à-dire que, peut-être dorénavant, vous ne prendrez plus... Par exemple, imaginons, il y a des gens qui ne choisissent pas en réalité. Après, tout dépend si on conçoit le déterminisme ou pas. Enfin, je veux dire... Mais moi, je suis quelqu'un quand même qui pense qu'il y a une part de libre-arbitre. Mais c'est surtout, il y a des gens qui vont être très sélectifs dans leur conjoint, etc. Ils ont des critères bien définis, tout ça. Et il y a d'autres personnes qui, tout simplement, vont aimer. Quand on les aime, ils l'aiment. Voilà. Tout simplement. Donc, ils ne cherchent pas plus loin parce qu'ils ont pas cette faculté ou capacité de choisir. Et peut-être, en vous, elle y est cette faculté. Peut-être, vous l'avez... En tout cas, je ne sais pas si vous l'utilisiez ou pas parce que, c'est sûr que, de toute façon, il faut être dans l'acceptation de ce qui se présente à nous. Mais si vous voyez que la personne, elle ne vous convient pas, vous ne la prendrez plus. Là, moi, avec cette carte-là, ce qui est régénéré en vous, ce qui est renforcé en vous, c'est votre capacité de choix, véritablement. Votre faculté aussi, à voir plus loin, à être capable de mieux discerner aussi parce que le renard, c'est quand même un animal très rusé, très perspicace, qui comprend immédiatement les situations. et puis, il y a ce côté d'aller voir derrière la porte aussi. C'est-à-dire que, peut-être maintenant, quand se présenteront des choses à vous, qu'on vous propose, une relation, un rendez-vous, je n'en sais rien, vous irez un peu plus voir ce qui est caché derrière la porte. avant de vous lancer, vous allez aller, comment dire, dépasser, vous aurez ce besoin ou cette capacité renforcée de lever les voiles de l'illusion, d'aller voir derrière le rideau, tout simplement, avant de peut-être vous engager, de choisir si vous prenez ou si vous ne prenez pas. Non, moi, je le ressens fortement comme ça, quoi. Parce que, bon, ouais, je crois que ça va, ça va fortement faire travailler votre esprit dorénavant à ce niveau-là. Après, là, c'est marrant parce que ce que ça va renforcer chez vous, effectivement, c'est votre réactivité et encore une fois, votre capacité de lutter ou de ne pas être d'accord et de le dire ou d'être d'accord et de le dire, de défendre vos droits, vos opinions, etc. Parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais ça, c'est le 4 de défi, le 4 de challenge et le 4 de challenge, c'est le 4 d'épée et vous l'aviez déjà ici et c'est ce dont parle cette transformation-là qui vient à vous. Quand vous sortez de la chenille, vous devenez quelqu'un de méga réactif. Vous allez être quelqu'un, là, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas d'illusion, il n'y a pas de rien du tout. Vous levez le voile et vous foncez dans le temps. On est capable de réagir. Quand on sent la moindre difficulté, on sait comment réagir. Et ça, c'est ce qui est renforcé en vous. Donc, très certainement, vous l'aviez déjà au fond de vous, mais il fallait le sortir de la chenille. Et là, c'est sorti de la chenille et là, c'est en train de se renforcer aussi. Bon, peut-être, attention, à ne pas développer trop d'épines, quand même, de ne pas devenir inabordable, entre guillemets, quoi. Parce que, bon, voilà. Donc, qu'est-ce qui est né, par contre, et qui est tout neuf, en vous, de cette rupture, de cette perte d'espoir. C'est quoi qui est né en vous, qui est tout nouveau, qui est vraiment, qui n'était pas là avant, et qui naît, qui naît de ça. Ou qui renaît, j'entends, je ne sais pas pourquoi j'entends ça dans ma tête. Ah, le 8 de bienfait, regardez. Ceux-là, je vais le pousser un peu, je vais le mettre comme ça. Et, ouais. Ce qui est appris là, ce qui est nouveau, ce qui vient en vous, il y a une habileté. Il y a aussi, le fait de comprendre qu'on est doué pour des choses. En fait, peut-être, vous avez pris conscience que vous étiez doué, pour quelque chose que peut-être, vous avez aujourd'hui envie d'utiliser vos compétences. Là, vous êtes beaucoup plus confiant. Vous avez gagné en confiance en vous. en tout cas, en tout cas, c'est ce qui naît d'aujourd'hui, cette rupture ou cette perte d'espoir. Je pense que dorénavant, vous serez plus confiant. Forcément, c'est vrai que quand on prend de l'expérience, bon, ensuite, on peut gagner en confiance en vous, mais c'est surtout que vous avez aussi appris qu'il était très important de faire des choses pour lesquelles vous êtes doué, mais pour lesquelles ça vous fait plaisir. C'est-à-dire, parce que sinon, on n'est jamais, on ne s'épanouit pas si on ne fait pas les choses avec plaisir. Donc, c'est vrai que si on le met, si on transfère ça au niveau sentimental, je pense que vous avez appris plus votre valeur, vous connaissez votre valeur, mieux en tout cas, peut-être pas complètement, mais ça, c'est en train de naître en vous véritablement. Vous êtes en train d'en prendre conscience. Et cette valeur, ça va faire que dorénavant, vous voudrez qu'on vous aime d'une manière qui vous apporte aussi de la joie, qui vous rende avec confiance. Je veux dire, que vous puissiez vous épanouir dans cet amour dorénavant. Et bon, après, c'est vrai que pour l'instant, c'est naissant. Donc, c'est toujours pareil quand on fait quelque chose de nouveau. C'est la première fois. peut-être qu'on commence à prendre conscience de quelque chose. On n'est pas encore bien au point sur les petits détails. Ça ne marche pas encore tout à fait du premier coup. Peut-être... Mais je pense que vous tenez le bon fil. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce fil de la valeur de vous-même, de la manière dont vous voulez tisser les relations, il faut qu'elles soient belles, ces relations, maintenant. parce que c'est un peu la tisseuse d'or. Et oui, elle est habile, mais il faut en faire quelque chose de beau. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on connaît les relations. Si on a connu des relations qui ne nous épanouissaient pas tellement ou qu'on ne s'épanouit pas dans quelque chose, alors, ce n'est pas fait pour nous en réalité. Et peut-être là, ça rejoint ça, cette capacité de discernement, d'avoir les yeux ouverts, de réactivité. De mieux choisir ce qu'on veut et de lever les voies. D'aller voir le rideau avant de décider si on y va ou si on n'y va pas. Et là, vous aurez beaucoup plus confiance en vous pour le faire. Pourquoi ? Parce que vous avez pris conscience, et en tout cas, c'est naissant, mais je pense que ça va se renforcer, c'est aussi, en réalité. Quand on commence à prendre conscience de sa valeur, on ne peut plus revenir en arrière. parce qu'on n'acceptera plus jamais certaines choses qu'on avait acceptées auparavant. Et peut-être notamment le fait de distribuer énormément à quelqu'un qui ne rend pas. Et on va aussi apprendre à faire des choses pour soi, pour notre propre plaisir, avec le bonheur et la joie qu'on a le droit de recevoir et de se donner à soi-même. Je crois que c'est ça qui naît en vous. Maintenant, j'ai envie qu'on tire une carte pour voir quel est le meilleur état d'esprit pour vous à adopter là, maintenant, pour avancer au travers de cette histoire qui s'achève et maintenant dans votre vie personnelle, dans votre... Comment on va faire ? Quel est le meilleur état d'esprit à avoir dans quel état d'esprit vous devez vous mettre ? Ah ben, elle est sortie. Des fois, je batte parce que je regarde... Ouais. Bon, ça, c'est votre luminosité intérieure, votre lumière intérieure, prendre conscience d'à quel point vous êtes quelqu'un d'incroyable, quelqu'un de merveilleux, de lumineux, de... Vous avez... Ça rejoint complètement ça. Donc, l'état d'esprit, là, c'est mettez-vous vous sur un piédestal. Mettez-vous vous à la place que vous méritez. C'est-à-dire briller, répander votre lumière, transmettez peut-être votre savoir aussi parce que ici, il y a quand même cette notion d'avoir une habileté, d'être doué pour quelque chose. Peut-être, il est temps que vous rayonniez et même là, je sors vraiment du cadre sentimental. De toute façon, le sentimental, c'est aussi lié aux autres domaines de la vie. Pardon. Pardon. Il y a un peu bouillé qui s'est énervé. Donc, le sentimental, c'est lié aux autres domaines de la vie. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de découpé. En réalité, les domaines, ils ne sont pas tranchés. Non, c'est nous et notre vie. Et le sentimental influe sur le reste et le reste influe sur le sentimental. Donc, au final, peut-être, si vous êtes plus épanoui dans un domaine dans lequel vous vous régalez de faire des choses, dans lequel vous prenez plaisir, peut-être dans votre travail, peut-être dans une nouvelle activité, peut-être, je ne sais pas, au travers de quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que vous vous laissiez rayonner. Et là, si vous vous laissez rayonner, vous attirerez. Et ça, c'est une certitude. C'est comme le papillon et la lumière. je veux dire, celui qui brille, attirant. Et voilà, donc, laissez-vous briller, parce que vous l'avez en vous. Et donc, ça, c'est l'état d'esprit dans lequel il faut se mettre. Et de toute façon, ça rejoint ce qui est en train de naître en vous, le fait de prendre conscience de sa valeur. Prenez conscience de votre valeur, vous allez naturellement briller, parce que si vous vous accordez du temps, si vous vous accordez de l'énergie, si vous vous accordez la place que vous méritez dans votre vie, c'est-à-dire la première place, personne ne doit être à la première place dans votre vie, à part vous. Je veux dire, parce que de toute façon, il y a des gens qui sont très proches de nous, qui sont comme nos enfants, par exemple. Mais ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire que ce n'est pas comme, par exemple, dans une relation sentimentale. Surtout, moi, je parle en tant que femme, après, pour un homme, je ne sais pas, encore que les hommes aussi, ils sont très proches de leurs enfants. Et d'autant plus, à l'heure actuelle, les liens, je pense, sont très forts, qu'on soit homme ou femme, la notion de parentalité a changé par rapport aux générations précédentes. Donc, voilà, donnez à vous, donnez à vos enfants, mais donnez-vous à vous en premier, parce que même si vous vous déclinez, si vous ne brillez plus, même vos enfants, ils vont le ressentir. De toute façon, vous ne pourrez plus les guider aussi bien, vous ne pourrez plus les amener à briller eux-mêmes. C'est par l'exemple qu'on apprend. Donc, ce qu'il faut, c'est que vous montriez l'exemple, que vous soyez homme ou femme. Voilà, il faut s'accorder de briller. Et si vous voyez rayonner, alors eux-mêmes rayonneront. Voilà, donc bon, ça, c'est l'état d'esprit dans lequel il faut se mettre. J'adore ces cartes, elles sont trop belles. Et ça, peut-être, c'est l'état d'esprit dans lequel il ne faut pas se mettre. Donc voilà, on va le mettre là. Et on va regarder, j'ai envie de regarder quel est le travail à faire avant de se remettre en relation, avant de penser, re-avoir une relation, rencontrer quelqu'un. Il y a cette carte-là qui est tombée, le pendure. Bon, elle est tombée, mais je vais en tirer une. D'accord, OK ? Pour l'instant, peut-être, il y en a certains, au moment où j'ai dit ça, ils se sont dit ah non, moi plus jamais. Mais si, ça reviendra sûrement. Après, chacun son choix. Si vous voulez devenir armite dans une grotte, c'est aussi une manière de briller. Je veux dire, chacun, chacun est fait pour quelque chose. À vous de sentir ce pourquoi vous vous êtes fait. Mais enfin, bon, je pense quand même que les liens amoureux, quand on doit être armite dans sa grotte, je pense que c'est une vocation et on le sait vite. Mais ça ne vient pas suite à une rupture. Selon moi, après, chacun a son opinion. Donc, quel est le travail à faire avant une nouvelle relation ? Il faut avancer. Bon, là, c'est deux majeurs. Ce qui est sûr. Et oui, le travail à faire, c'est d'avancer et accepter qu'il y a eu quelque chose qui s'est fini. Accepter d'abord. Bon, là, c'est clair. Je veux dire, le truc, c'est avant de pouvoir penser à se remettre en relation ou à envisager de rencontrer quelqu'un, etc. d'abord, il faut accepter la fin de l'autre. Il faut accepter qu'il y a quelque chose qui s'est fini. Et en plus, c'est vachement important. C'est sur votre chemin de croissance, ce sont deux majeurs. Donc, d'abord, on accepte que ça a capoté. Peut-être, on fait un bilan. Peut-être, on comprend. on essaye de changer sa tête de sens, on regarde la tête en bas, c'est-à-dire observer les choses avec un nouvel oeil, un oeil neuf. Accepter de peut-être aussi comprendre. C'est ça, il faut comprendre ce que vous avez vécu d'abord. Il faut accepter que ça s'est achevé. Il faut accepter que ce chemin-là, il ne vous a peut-être pas apporté ce que vous en attendiez peut-être en voir aussi les beautés. Et ensuite, il faut avancer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester en stagnation sous l'eau, à se noyer dans les émotions parce que il faut que vous remontiez sur le carrosse. Et avant de remonter sur le carrosse, on fait le point. On change son regard sur les choses. On essaye peut-être de poser un regard positif dorénavant. sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire, oui, il s'est passé ça. Ce qui est négatif, c'est ça, c'est ça, c'est ce qui me rend triste. Mais qu'est-ce qui était positif ? Qu'est-ce que ça a réveillé en moi ? Qu'est-ce qu'elle m'a apporté cette relation finalement de magnifique, de beau ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Est-ce que j'ai appris peut-être à mieux discerner ? Est-ce que j'ai appris à lever les voiles ? Est-ce que j'ai appris à être mieux réactif ? Est-ce que je vais pouvoir enfin comprendre ? On tape au fond et on remonte. Et bien là, c'est peut-être un peu ça. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez vu qu'en fait, quand vous étiez au fin fond du fond du trou, au final, il y avait une lumière et que cette lumière, ce n'était pas quelque d'autre, c'était vous. Elle était en vous et qu'on n'avait pas le droit de vous faire ça ou de vous traiter de cette manière-là, que vous ne le méritiez pas en tout cas et que si cette personne-là, elle a fait des choses nases, ou que votre relation, elle en est arrivée à un point de non-retour, ou qu'il faut la transformer aussi parce que des fois, on peut passer de l'amour à l'amitié, on peut passer de l'amour à une relation familiale aussi parce que des fois, on a des liens et si on a vécu longtemps ensemble, je ne sais pas, voilà, on peut transformer ça. Mais des fois, on tape au fond, on tape au fond et on remonte. Et pour remonter, on suit sa lumière. c'est ça. Il faut vraiment se laisser briller et tout à coup, vous allez sauter au fond du trou et vous allez remonter. Vous allez remonter parce qu'on n'est pas fait pour rester au fond. Donc voilà, c'est ça. Et quand vous allez remonter, alors là, il sera le temps d'avancer, de prendre les décisions qui vont vous permettre de faire les décisions. Ce n'est pas que les décisions, mais oui, il y a un côté de choix là avec le chariot. C'est le choix de ce qui est bon pour nous. C'est-à-dire ne plus prendre des chemins qui nous détruisent. Parce que là, on va au fond, on va dans un impasse. Et ici, on va prendre la route qui nous mène au château. Château de nous-mêmes. Au château. Château dans le ciel. Bon. On va regarder. Donc là, bon, pour moi, vous n'êtes pas prêts à avoir une nouvelle rencontre quand même. Parce que, peut-être, bon, après, ça dépend des personnes en fonction. Je vais quand même, bon, j'ai envie pour vous donner un peu. Parce que quand même, je n'aime pas finir sur une note comme ça. Vous savez que, bon, c'est sûr, il faut avancer et tout ça. Mais ça, on le sait quand même. Je veux dire, quand on est au fond du trou, tout le monde nous le dit. on se le dit nous-mêmes. Allez, la sentence zen, c'est avance. Avec un point d'exclamation. Bon, mais ça, c'est bien joli. Mais j'ai envie de vous donner un peu d'espoir vers le futur. Et j'ai envie qu'on regarde à quoi va ressembler la prochaine personne. Quelle sera, quelle sera les caractéristiques, et qu'elles seront, j'arrive pas. Oui, si, quelle sera la caractéristique principale de la prochaine personne avec qui vous serez. Voilà. Parce que, bon, on ne va quand même pas rester sur ça. Sauf si vous voulez aller faire l'ermite dans votre grotte. Mais ça, ça vous regarde. Mais moi, je vais regarder. Voilà, elle est sortie. Ah, il y en a deux. Donc peut-être, il y a deux profils. Ou bien, ah, c'est beau, c'est trop beau. Bon, déjà, c'est les étoiles. En plus, ça sera une majeure. Donc ça sera quelqu'un qui vraiment vous éblouira et peut-être même quelqu'un pour qui vous serez une étoile qui sera justement à même de bien, bien voir que vous êtes le soleil. C'est une relation magnifique, en tout cas, qui vient. Ça sera une relation très importante sur votre chemin de croissance, étant donné qu'on est sur une majeure. Et derrière ça, c'est une relation, en tout cas, moi, je dirais, dans laquelle on va pouvoir se projeter pour de bon, qu'on va pouvoir exprimer ses potentialités au plus beau. Ah, regardez, une petite fleur que vous avez mis. C'est beau, ça. Voilà, le chat qui devient le lion. on va vers le meilleur pour soi et pour la relation. C'est une relation qui sera belle, qui sera très belle, qui fera rêver. En fait, c'est un peu, je vais vous dire ce que j'en ressens, c'est que c'est un peu comme si elle va bien vous correspondre, cette relation. Elle correspondra à toute cette avancée que vous aurez faite. Et la personne avec qui vous allez être, elle va être elle va voir toute la beauté qui est en vous, toute votre valeur que vous, vous avez été capable de voir. D'ailleurs, on le voit aussi ici avec, regardez la lumière, les jeux de lumière qui tournent, ça fait des arcs-en-ciel partout, ça rejaillit, la lumière entre dans la sphère et puis elle se répand et c'est un peu comme si la beauté de cette relation, elle allait rejaillir un peu sur tout votre monde. de quoi ? Ce sera une relation lumineuse avec le 4 de feu, là c'est ça, c'est chercher la lumière. Entre la brûlure et la lumière, choisis la lumière. Ça c'est terminus avec il s'appelle Johnny Hallyday. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui est très vieux. Je regardais quand j'étais petite. Et c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une relation qui ne sera pas dans la brûlure, c'est une relation qui sera dans la lumière, qui sera dans la beauté, le rêve, où chacun prend soin parce que la lumière elle prend soin, elle se projette tout autour, elle enveloppe tout le monde. Donc, il y aura ça, c'est-à-dire que je pense que cette prochaine relation, c'est une relation qui sera très très belle, très très belle et qui mettra en valeur ce que vous êtes. Je pense que la personne, la prochaine personne avec qui vous allez être, elle va être, comment dire, c'est pas vous qui allez courir derrière. Là, c'est pas une histoire de j'attends, ici et là, il me fait pas rôter, pas téti, pas tata, non, non, là, là, c'est, c'est, on n'est pas dans suis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, pas du tout. Là, on saura vraiment, vous la reconnaîtrez très certainement à ça, d'ailleurs, cette prochaine relation parce que là, la personne, elle viendra vous dire clairement, c'est toi, c'est toi qui est ma lumière, c'est avec toi que je veux être, etc. Et vous vivrez quelque chose de beau, enfin, en tout cas, quand quelqu'un viendra vous le proposer, c'est à vous de choisir aussi, vu que votre capacité à savoir ce qui est bon pour vous sera développée, mais vu que c'est la prochaine relation et pas la prochaine personne qui vous demandera quelque chose, je pense que vous serez très heureux en tout cas dans cette relation. Bon, ben voilà. Écoutez, je m'arrête là, je vous souhaite le meilleur, j'ai vraiment envie que vous receviez plein plein d'amour et toute ma force pour dépasser cette situation parce que bon, quand on vient de rompre ou quand on sent que ça vient ou quand on sent qu'une relation justement ne vient pas, n'adviendra pas ou que l'autre vient de nous dire ah ben non, je ne veux pas, c'est un peu showtime à gérer et j'ai envie que là, d'être là pour vous, voilà, donc je vous envoie tout mon amour et puis surtout, ne perdez pas espoir, soyez bien conscient de votre lumière parce que là, ça vous montre bien quoi, que vous êtes merveilleux et regardez, c'est vous là, c'est vous ce petit bébé dans l'œuf là, c'est vous qui renaissez et ne vous laissez pas aller pas bien parce que là, ça, ça va venir mais d'abord, il faut faire un travail, d'abord, on accepte que c'est fini ici, la première relation, après on avance et quand on a avancé, on va vers ça, on va vers ça, donc moi, je trouve que c'est beau d'aller vers ça, donc traînez pas trop là, ok ? Allez, plein de bisous, voilà. Sous-titrage ST' 501